allez un petit switch de caméra qui a eu un ok dans obs bonjour à tous je vois il y en a certains qui ont qui ont effectivement enchaîné j'étais comme beaucoup de lundi avec un grand plaisir en train de regarder l'ami olivier donc si vous avez enchaîné reposez-vous je vais raconter beaucoup plus de bêtises que lui il est beaucoup plus fiable et sérieux que moi évidemment est ce que vous allez bien j'ai fait un bon gros week-end quand même je vous cache pas on va évidemment en parler puisque c'était le week-end de la de la païcon la conférence python française donc il y avait nono qui était déjà là salut congdino salut gous oui je suis bien remis mais c'est vrai que quand tu quand tu occupes comme ça de manière aussi dense un week-end je suis parti le vendredi c'est vrai que derrière je fais un petit break mais là ça va j'ai j'avais la possibilité de récupérer aujourd'hui donc donc ça va pas mal on attend que les derniers les derniers se posent bon écoutez oui je peux je m'étais fait j'ai préparé un petit peu pour une fois tu vois salut olivier oui effectivement quand on quand on s'acharne sur sur un sujet pendant tout week-end c'était c'était fatiguant dans le sens où il y avait le déplacement il y avait le fait de croiser beaucoup de monde pendant deux jours c'est quelque chose aussi d'un peu plus fatiguant par rapport au week-end habituel en tout cas je vais commencer par ça je m'étais je m'étais fait un ordre légèrement différent mais ça me semble une bonne idée on va tout de suite commencer par vous rappeler en espérant que le code à part rebougé une fois de plus que vous pouvez venir sur le petit discord de la communauté calme de l'émission vous pouvez papoter de tous les sujets qu'on aborde pendant l'émission et bien plus vous pouvez vous lancer dans la construction d'un bot sans en parler au lié puis ne pas faire la demande pour le connecter dessus vous êtes tous les bienvenus je vais vous montrer je vous partage le lien pour ceux qui se demanderaient de quoi je parle quand je parle de la paycon pardon donc évidemment quand ils perdent mes caméras obs je suis obligé de switcher deux fois c'est un peu étrange et l'invitation est encore invalide c'est quand même fou ça je vais vérifier j'ai vérifié et il me semble que j'ai à nouveau le pendant un temps il était assez facile de fixer le l'url d'invitation du discord et visiblement c'est quelque chose qui a bougé on va faire ça bien nous sommes de bons agilistes nous réagissons immédiatement hop je retourne sur le discord vérifier l'url d'invitation ah si le lien d'invitation il a à nouveau une expiration bah mince alors pourtant j'étais sûr de l'avoir mis et bien je vous remercie de je pensais l'avoir fait l'autre fois on va recommencer voilà je vais tout de suite le mettre à jour dans la petite configuration c'est vraiment étrange parce que c'est vraiment je suis certain parce que le réglage que je viens de faire sachez que quand vous avez un lien d'invitation sur discord vous avez la possibilité de régler le nombre de jours pendant lequel il est valide voire même je crois qu'il y a un réglage en heures il se trouve que j'étais sûr et certain d'avoir mis un réglage qui faisait que ça n'expirait jamais et visiblement ça n'était pas le cas donc voici le lien correct et ça veut malheureusement dire en plus je suis à la bourre sur mes sur mes replays que je poste sur youtube après coup je mets généralement le lien dans la signature ça veut dire qu'il faut que je repasse les vidéos à la main parce que le lien ne sera plus bon donc si vous regardez ce replay sachez que il faut que je mette à jour effectivement le lien il apparaît en incrustation donc vous pouvez vérifier si vous regardez dans la description normalement j'aurais mis à jour mais il faut quand même vérifier toujours est-il que voilà c'est le cas maintenant salut box le lien est à jour donc je vous ai montré le petit lien de la paille conne je vais rester comme ça je vais pas partager tout de suite j'ai mes petites notes vous parler un petit peu de cette paille conne je suis parti donc le vendredi je suis arrivé dans le vendredi après midi j'ai très rapidement fait un petit tour le jeudi et le vendredi sont consacrés aux sprints sur certains projets pour pour rassembler les gens autour d'un projet dans une même pièce et puis essayer de faire des contributions ou dans certains cas de certains projets c'est l'occasion de se présenter et puis de expliquer aux gens la philosophie du truc et puis de comment on peut contribuer j'ai juste eu le temps de passer en coup de vent voir un projet dont vous allez forcément entendre parler dans les émissions qui s'appelle sardines qui est un projet un peu dans l'esprit quand je vous avais montré à une époque ce que je faisais avec sonic p qui lui est basé sur le langage ruby qui permet de coder en fait de la musique là l'idée c'est d'avoir un langage qui soit enfin codifié avec la syntaxe de python et qui permettent de produire de la musique donc je je vous en parlerai quand j'aurai pu il faut que j'installe quelques éléments et puis on en reparlera tranquillement allez-y sur les vannes sur sur le picon bière sachez que c'était à bordeaux déjà et que du coup aux soirées il n'y avait pas de bière donc je suis toujours un peu malheureux quand il n'y a pas de bière mais le vin était bon aussi et donc quand je suis arrivé le vendredi je suis juste passé rapidement pour dire coucou à la personne de ce projet j'ai rejoint leur discord et on en parlera plus tard et ensuite j'en ai profité j'ai un ami d'enfance qui habite là-bas avec ma petite filleule donc j'ai fini l'après-midi avec eux et la soirée visiter un petit peu bordeaux que je connaissais pas qui est une jolie ville les quais étaient magnifiques et tout ça donc on a fait on a fait un grand tour et on a attaqué les choses sérieuses le samedi le samedi où j'ai découvert que mon hôtel plutôt bien et plutôt calme était à côté d'une église qui carréonnait pendant trois minutes montre en main ça je l'ai chronomité le dimanche parce que le dimanche la blague s'est renouvelée donc le sonné de cloche pendant trois minutes le matin à huit heures donc ce jour là c'était pas un problème j'étais déjà réveillé déjà au déjeuner et tout pour enchaîner sur la conf une dimanche où je voulais traîner un petit peu mais j'ai pas traîné du coup donc la spécificité de celle ci c'est que c'était la première paikon france à nouveau en présentiel parce que la dernière était en 2019 et en l'occurrence elle était déjà déjà à bordeaux à l'université de bordeaux qui nous a super bien accueillis je m'étais fait une petite liste de choses que je voulais voir et ça a bien commencé premier truc que je voulais aller voir c'était sur un sujet sur le scan de documents et tout ce qui était ocr et en fait je me suis retrouvé à croiser plein de lyonnais qui étaient sur place donc j'ai papoté avec plein de gens j'ai malheureusement raté ce tour je pourrais pas vous en parler j'ai enchaîné après un tour qu'on a parlé tout à l'heure sur la sur le live d'olivier donc qui concernait tout ce qui était autour de python et webassembly un partage python sur webassembly c'était un duo une personne qui avait essentiellement fait donc ce ce portage dans un cadre déjà à la base assez précis c'était pour le le moteur arfang 3d donc vous pouvez les regarder le moteur arfang 3d qui est un moteur écrit à la base en c++ et qui a tout un tas de binding en python et donc là il s'agissait d'un portage en webassembly qui fait qu'à l'arrivée on peut utiliser donc arfang dans son navigateur il ya des tas d'usages qu'ils ont qu'ils ont essayé de nous montrer malheureusement pour eux ben le il ya eu un souci avec je crois que c'était la connectique écran ou quelque chose comme ça fin ils n'ont pas utilisé la machine qui était prévue pour les démos donc ils ont ils ont galéré ils ont fait très peu de démos ils ont réussi heureusement à rebondir sur la fin pour montrer un petit peu concrètement mais il y avait des choses à avoir de toute façon donc voilà tout un tas de discussions autour du webassembly que je continue de regarder même si j'aimerais beaucoup que ça ça avance encore plus python avance peu pour générer aussi du webassembly c'est une question de facilité pour moi ça marche déjà très bien mais du goût ou avec du rust ou du c'est d'ailleurs en l'occurrence mais mais voilà c'était c'était assez sympa de voir un peu leur vision le côté un petit peu ça aide à lisser un petit peu les différences d'os et de matériel et puis ils n'ont pas trop parlé du côté conteneurisation donc qui aussi pour moi un autre atout de webassembly un peu de mauvaise foi autour de java notamment mais c'était c'était le jeu de me voir viguette c'était c'était sympa on a eu une petite démo de justement un outil qui permet de visualiser et de contrôler je vous avais montré à une époque le le robot poppy et puis il y en avait une version du projet qui s'appelait poppy jr poppy argo jr qui est un bras articulé en fait pilotable avec une carte et des moteurs qui sont des moteurs numériques de de chez je cherche le nom c'était les moteurs qui sont utilisés dans le petit robot darwin mini que j'ai aussi bref c'était c'était intéressant il y a aussi un simulateur de vol entièrement fait avec le moteur d'artfang donc c'était pas mal donc voilà je suis permis à un moment même de descendre pour leur fil code wifi ce qui avait une galère mais c'était très intéressant et j'ai rediscuté après notamment avec la personne du côté artfang c'était quelqu'un que connais je crois de la communauté cannes nous avons ses rackys qui le connaît et c'était quelqu'un de passionnant ensuite je suis allé voir un talk alors mais du coup j'ai même pour la peine j'avais pris mes notes là j'ai noté le nom de la personne c'était annor gaillard qui expliquait comment contribuer à l'open source sur des projets python sans forcément coder donc elle listait toutes les méthodes c'est toujours bon de les rappeler où on peut contribuer à un projet sans être forcément soi même auteur de code c'est le premier truc qui vient en tête c'est évidemment de contribuer du code mais elle montrait qu'il pouvait y avoir la documentation les tests il pouvait y avoir de la traduction on pouvait aider à financer on pouvait aider à gérer tout ce qui était les issues on peut aider à classifier trier éventuellement quand on connaît un peu le projet on peut aussi elle prenait le très bon exemple proposer des illustrations graphiques ce qui a été le cas par exemple tout la charte graphique de la paix con de cette année c'est quelqu'un qui qui s'est proposé pour le faire donc c'est ce genre de choses on peut évidemment participer aux communautés qui concernent un peu ce projet ou l'environnement autour ça peut ça peut aider aussi donc c'est toujours c'est toujours toujours sympa donc voilà un tour qui est bien sympa en plus elle m'avait fait la surprise de en disant si vous savez pas coder vous allez peut-être pouvoir le faire parce que je faisais un talk sur l'apprentissage de python dans l'après-midi donc c'était c'était super sympa voilà de le talk de anne-laure gaillard j'ai rapidement dans l'après-midi vu un talk qui parlait de payscript que vous avez présenté qui permet d'avoir du du code python au sein de son code html un petit peu un petit peu à la jsp un petit peu voilà ce genre de choses c'était très haut niveau donc j'ai pas appris grand chose mais c'est toujours bon d'avoir des rappels c'était super bien présenté c'était par je l'ai noté aussi je crois sophie wang qui vient de anaconda qui qui gère cette partie de pays script avec beaucoup malgré tout de questions super intéressante à la fin où elle a bien sûr répondu et je sais que si je me rappelle bien c'est nicolas stelharvey qui essaie de voir comment on peut ramener des contributions ce qui a abouti à micro python pour optimiser la taille de cette partie pays script pour qu'il y ait le moins de choses possibles à charger mais c'était pas mal alors beaucoup de c'était c'était ciblé pays script pour fordata science donc c'était quand même ciblé là dessus c'était intéressant et peut-être que peut-être des trucs que je peux suggérer ici au boulot il y a peut-être des gens qui pourront faire des choses sympas avec après je suis allé voir un talk de mon collègue et ami fred fredind qui faisait une explication autour de zlfs c'est c'était un système de c'est un file system qui permet de faire du stockage comme ça un peu distribué résilient enfin il y avait beaucoup de choses autour de j'en avais déjà vu une version qu'il avait présenté au bureau à midi et là voilà il était allé plus loin les acronymes était beaucoup mieux expliqué tout donc c'était super sympa et puis l'après midi alors j'ai pas pu suivre à fond tout parce que c'est juste avant mon talk dans l'amphi où j'étais mais c'était intéressant quelqu'un qui expliquait un petit peu comment ils avaient mis en place au sein d'une boîte qui avait plein de repositories pour leur code source comment ils étaient revenus sur du monorepo et puis comment ils géraient ça avec leur ski et leur ci et les outils qu'ils aient mis en place et tout ça et puis derrière j'ai fait mon mon talk alors la petite particularité là à la paycon c'est que les alors j'avais un slot d'une demi heure il y avait des slots d'une demi heure des slots d'une heure mais tous les slots étaient un peu côte à côte il n'y avait pas de temps de battement réellement prévu donc c'était au bon vouloir mais je remercie encore la personne qui a fait le talk juste avant parce qu'elle n'a pas trop débordé donc c'était bien par contre ouais ça faisait du coup entre le un peu avant et puis derrière les gens qui partaient parce qu'en plus j'étais en fin d'après midi ils allaient voir la keynote de fermeture de la journée j'ai été je pense plus proche des 20 25 minutes que des 30 donc j'ai essayé de de cadrer le truc et malheureusement vous me connaissez je suis souvent trop bavard a priori des bons retours et surtout je ce que j'adore c'est le talk c'est une chose mais après le soir et le lendemain plein plein de discussions de gens qui m'avaient maintenant identifié sur le côté apprentissage donc j'ai eu plein d'échanges super sympa et tu étais même pas là pour faire dépasser mais dans un talk tu sais je sais viser et puis s'il ya des questions c'est cadré on reste dans le périmètre tout va bien mon petit bbox en conférence mais je serais ravi de te voir dans une salle où je donne un talk voire de d'être dans la salle et que tu donnes un talk je suis sûr que tu pourrais donc voilà après il ya eu il ya eu une soirée tout ça le dimanche j'ai picoré à droite à gauche j'ai beaucoup on va en parler juste après j'ai beaucoup bossé sur le port piton là pour la carte je vais vous montrer tout ça après derrière j'ai commencé à faire donc j'ai fait pas mal ça et l'après midi donc ça tombe bien je vais rebasculer c'était j'ai fait un petit atelier fait par quelqu'un donc je vais tout partager ça là mais qui est en train de monter quelque chose qui s'appelle kata games mais il le prenait de manière intéressante il refaisait une réintroduction de ce qu'on appelle le zen of python avec plein de suggestions qui sont au sein même de la philosophie de piton c'était c'était plutôt bien donc piton par exemple fait import vis t h i s et vous allez avoir le zen of python je crois qu'il ya 19 19 expressions comme ça de principe et ça déboulé derrière sur un petit un petit atelier où on codait un peu un jeu fin avec un engine qu'il a codé dans l'optique de nous parler de sa plateforme et je vais vous en parler tout de suite derrière que je vous partage ça aussi par quoi je vais commencer eux tu 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 on va commencer par le petit moteur voilà je vous le partage et je vous montre ça en même temps donc le moteur s'appelle kenji je vais zoomer un petit peu peu importe à la limite c'est une alors je pas trop dire de bêtises ouais je me donne dans ma tête j'ai feste van la bbox malheureusement c'est surtout un un wrappeur c'est c'est vrai qu'il présente ça un peu comme un wrappeur mais je pense ça va un petit peu plus loin enfin c'est ça permet de présenter et d'utiliser tout ce qu'il y a derrière en termes de paille game la librairie paille game qui existe déjà qui permet déjà de faire des jeux en piton mais son idée c'est vraiment de de rationaliser certaines choses de paille game de il ya une notion qu'il rajoute de game template donc il a si vous prenez le projet kenji des templates pour avoir un jeu de casse brick c'est ce qu'on avait fait un peu un jeu de type plateforme enfin il a des typologies de jeu qu'après vous pouvez dériver évidemment ça permet d'aller plus vite il a toute une couche qui permet de gérer de l'événementiel donc tout ce qui peut se passer dans un jeu à commencer par les inputs du joueur donc c'est pas mal du tout et c'est une abréviation donc c'est comme c'est indiqué là je vous en parle c'est l'abréviation de kata engine et alors pourquoi kata engine parce que je vais vous en parler juste après son projet derrière c'est une plateforme de jeu pour aider les développeurs de jeux indépendants qu'il a appelé kata games on va on va y revenir mais voilà si on fait un petit peu c'est le fait d'avoir une gestion de l'état du jeu il ya un certain nombre d'éléments de de gestion de l'état et des événements comme je vous le disais il ya une queue global il s'est inspiré donc il a pris le temps de parler un petit peu du design pattern du médiator où en fait l'idée c'est que tous les composants pourraient se parler entre directement mais là on a un médiator au milieu qui reçoit un petit peu tous les échanges des messages et qui les dispatch donc l'idée c'est de passer par ce template là ça facilite l'utilisation alors de certains éléments de gui parce qu'il a des éléments tout près il ya un petit peu d'aide pour la gestion de tout ce qui est le tag set time up des outils mathématiques et des classes d'aide différents domaines c'est pas mal si ça vous intéresse c'est c'est peut-être plus proche même de paillem 0 que de paillem mais ça va encore le le cran le cran d'après et c'est pas c'est pas trop mal je vois que vous êtes plein d'humour ma foi et je voulais bien sûr au passage vous montrer ce que ça donne kata games donc c'est ça donc son idée c'est de faire alors pour l'instant c'est vraiment un petit prototype il est vraiment en train de finir de réfléchir donc il ya des choses il ya beaucoup de choses qui vont encore bouger c'est ce que vous voyez ici alors je sais pas si le prototype va marcher pour moi sans m'inscrire parce que je me suis pas encore inscrit je vais le faire voilà voyez ça ça fait quand même penser c'est un peu il derrière il en a parlé ça fait un peu penser à pico hate c'est à dire qu'il ya un peu cette notion de de console un petit peu avec des contraintes ah ben voilà c'est ça on peut être un vendeur sans s'inscrire en guest après on peut être un settler on peut faire des un petit peu des choses et après on peut être un citoyen c'est à dire quand on est vraiment abonné je suis pas pour tout vous dire kata games et donc si je retrouve son prénom je l'ai quelque part peu importe le créateur de kata games et surtout de de kenji il insistait pas trop là dessus mais il ya quand même une notion arrive vraiment favoriser l'écosystème pour rendre facile la distribution de jeu remarquable ces idées il ya plein de choses qui sont vraiment superbe après je suis pas convaincu avec cette association avec stella le côté il ya peut-être un peu j'ai pas bien saisi encore exactement il ya un côté un peu crypto éventuellement en plus pour aider je suis pas convaincu de cet aspect là mais pour autant j'avoue que si j'avais pas fait l'atelier c'est le genre de truc je vois pas c'est la news je vois pas qu'il s'est passé kata games je ferme parce qu'il ya ce lien qui me semble un qui me conviendrait pas à moi en tout cas avec les crypto mais c'est quelqu'un de tellement intéressant avec qui j'ai discuté techniquement tout ce qu'il ya d'air c'est tellement intéressant que ça d'abord ça peut évoluer et puis ça vaut le coup de voir ce qu'il en pense et comment comment il évolue donc on se déplace dans un voilà c'est comme si c'était un jeu il appelle ça un metaverse mais par endroits on va pouvoir sauter sur des cases qui vont permettre de téléporter au sein vraiment d'un jeu vous voyez et là on est sur sur une autre résolution bien sûr je suis donc extrêmement bon à tout ce qui fait qui je touche sans arrêt mais bon oui c'est son environnement son metaverse est quand même dans un environnement contraint mais quand même il ya quand même possibilité de lancer sur des résolutions différentes si je fais deux fois échappe je retourne dans son environnement donc je sais pas s'il va laisser ce côté jeu finalement sur des résolutions beaucoup plus complète je crois que c'était par ici voilà où il ya des notions de pnj des choses comme ça et si je me souviens bien je crois que là l'espèce de petit ordinateur voilà on rentre dans un petit terminal et après donc je sais plus quelles étaient les commandes on va faire help on peut se téléporter sur un jeu voilà on peut annuler on peut aller sur c'était là il me semblait qu'il y avait une espèce de l'idée c'est d'avoir une espèce de petit éditeur on pouvait éditer le jeu en fait donc éventuellement ça voudrait dire qu'on vit dans ce petit metaverse on peut aller de jeu en jeu et on peut on peut créer son jeu et animer son jeu depuis depuis la plateforme elle même donc je pense qu'il ya des briques de façon qui sont en cours de développement aussi qui sont en train de en train d'être mise en place mais en tout cas je suis désolé de pas me rappeler de son de son vrai nom puisqu'on a discuté ensemble mais voilà son profil son profil github il est il est passionnant et il sait vraiment de quoi il parle il a vraiment fait le tour de tous les game engine c'est vraiment super intéressant accessoirement à la fin il est aussi un truc dont je vous reparlerai sûrement j'ai eu la possibilité de discuter avec une personne qui a fait j'allais dire un binding mais c'est pas exactement ça justement qui permet d'utiliser python en tant que langage au sein de godot vous savez je vous avais montré godot cet outil open source qui permet de faire des jeux en ayant repris certaines idées côté unity mais avec le côté évidemment open source et à mon avis même mieux foutu à l'arrivée et donc il a contribué à toute l'apic qui est dessous qui permet d'avoir ce binding python après au lieu d'utiliser alors c'est soit 6 soit 6 1 2 soit utilisé 6 sharp comme langage de script dans godot soit il ya le gd script engine j'ai des scripts tout court pardon et là il se propose avec ce système là d'avoir python donc c'est intéressant pour l'instant ça ne marche alors ça marche il a développé dans godot 3 et là avec la bascule godot 4 comme il ya quand même une refonte profonde l'apic n'est plus n'est plus présente de cette façon là donc il est en train de de voir comment y aller comment écrire tout ça donc je lui souhaite bonne chance parce que c'est un projet que je trouve aussi très très intéressant donc voilà on va lentiment déborder de toute façon je vous l'annonce tout de suite vous le saviez un peu et donc je vous ai dit j'ai commencé ça fin de semaine dernière je vais peut-être vous montrer la carte d'abord est-ce que j'ai assez de câbles ouais voilà c'est la carte up ligo donc il y a l'arrière parce qu'il n'y a pas de j'ai pas imprimé encore le il n'y a pas j'ai pas encore le le fond du boîtier voilà hop c'est un c'est une carte basée sur un espé 32 s3 de chez l'illigo qui a un forme facteur sympa le la partie sur le côté la orange c'est à la fois au centre un bouton mais également un rotary encodeur il ya aussi des led à l'intérieur donc j'avais commencé en voyant qu'on pouvait j'avais utilisé la une distribution circuit python pour un espé 32 s3 une distribue qui s'appelait def kit c avec juste 8 mégas la ram là il y en a 16 et de la ps ram aussi mais l'idée c'était donc déjà d'avoir la bonne configuration de ram et de ps ram et puis d'avoir un petit peu toutes les les déclarations de de broche un peu standard qu'on a maintenant dans circuit python pour un certain nombre de choses et puis tout le tout ce qui peut faciliter l'utilisation il ya un petit écran enfin voilà d'essayer de de faire une import ça s'appelle import chez circuit python pour cette carte donc hop je vous montre là le lien que je vous ai partagé c'est pas ultra ultra compliqué j'ai eu un souci pour le faire marcher directement avec mac os et a priori ça vient du du file system c'est expliqué je crois dans la partie max setup je vais zoomer un peu voilà j'ai effectivement machine qui était avec le file system en en case insensitive et ça peut poser problème pendant le build process et je sais pas si j'avais le problème ou pas parce qu'on y reviendra juste après j'ai découvert autre chose en cours de route je retesterai en local mais en tout cas je me suis monté une petite instance comme ça j'ai pas j'ai pas le souci j'ai une machine qui me sert à ça mais sinon sachez que sur mac os faut faire attention à la sensibilité à la casse on peut utiliser une image qu'on crée avec disc utility et derrière donc les explications sont assez claires peut-être faire attention donc là il ya les installs d'outils de base mais au moment où on attaque la partie build circuit python on vous explique comment récupérer le projet faire le fetch après il ya toute une partie de pipe install pour installer des dépendances sachez que dans le cas de cette carte ça ça marche pour beaucoup de cartes circuit python mais dès que vous allez passer sur les usp 32 qui sont des cartes de chez expressif il ya une section en plus mais elle est plus loin je trouve qu'elle est un peu loin dans le dans le guide mais je sais pas je sais pas comment le suggérer en fait de l'inclure ou pas de l'inclure à un moment donné en tout cas je m'étais fait un peu avoir parce qu'après il faut aller dans la partie expressif il ya quand même des choses spécifiques à faire et notamment je sais plus quel endroit la partie qui est fournie ici dans un répertoire esp tiré idf qui permet d'installer les normes en anglais différents outils ça installe en fait un je cherche le mot un virtual environment ça utilise le module véan pour avoir un piton dédié en fait ce qui est très bien pour isoler il ya juste un petit détail c'est qu'on peut pas avoir un véan dans un véan en tout cas il le supporte pas comme ça et du coup on sait un peu dommage on peut pas utiliser un véan qu'on aurait déjà pour aujourd'hui un pour jusque là que j'utilisais pour tout ce qui était circuit python avec tony avec le sptool des trucs comme ça on peut pas utiliser celui là donc ça oblige de jongler mais à l'arrivée ça fonctionne j'ai un environnement qui fonctionne je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt de vous montrer malgré tout la petite voilà donc là j'ai ma machine qui est distante mais j'ai utilisé les les remote tools qui sont disponibles pour vscode qui m'ont permis de connecter un vscode sur le par ssh sur la machine que j'utilise à distance distance pardon donc voilà en gros la mécanique alors on va revenir après dans la doc il ya quelque chose qui explique un peu plus en détail quand on veut créer une nouvelle carte donc j'espère que j'ai bientôt suivi ces éléments là j'irai vérifié aussi mais dans le code de circuit python il ya un répertoire qui s'appelle ports qui va tenir en fait qui va contenir pardon de deux niveaux en fait le premier niveau va être un petit peu les les familles par constructeur les familles de de chip en fait vous allez avoir moi j'ai beaucoup utilisé tout ce qui était dans les samedais donc c'est là dedans que vous allez trouver beaucoup de cartes de chez adafruit c'est là dedans que ça s'est passé dans expressif vous allez avoir tout ce qui va être les esp 32 pardon excusez moi vous avez tout ce qui est nrf donc c'est aussi une famille de depuis ce qu'on bruit beaucoup été utilisés aussi chez adafruit dans la partie raspberry je pense que on va trouver beaucoup de dérivés du rp 20 40 donc c'est là où vous allez trouver tout ce qui concerne les picots et ses dérivés et donc dans la partie expressif c'est ce que je vous disais donc tous les tous les sous répertoire que je vous ai montré par par marque de par fabricant en fait ont un peu la même structure et un répertoire qui va contenir toutes les déclarations spécifiques à toutes les cartes spécifiques qu'on veut avoir donc là vous voyez en esp 32 il ya plein de plein de particularités des fois c'est juste les déclarations des broches qui vont changer c'est pas forcément des choses gigantesques mais on a des profils à chaque fois dédiés j'ai peut-être pas pris le profil j'en ai essayé plusieurs c'est un petit peu long à compiler à chaque fois donc j'ai pas essayé toute la planète mais je suis parti au final après plusieurs tests du dev kit c et nuit r8 parce qu'il ya ram et flash et là j'en suis à éditer donc je quand je dis en copie c'est ce qu'ils conseillent vous copiez le répertoire que vous renommez il ya même des m5 sac d'ailleurs si je prends voilà pour l'instant je l'ai appelé comme ça t1 bid t1 bid sp 32 s3 et voilà vous allez donner un nom à la carte vous avez alors je vais faut que j'avais vérifié justement les les broches qui concerne toute la partie néo pixels de de statut en fait on va avoir un petit peu les définitions tout ce qui est la ram donc c'est les choses je vais avoir à changer les choses je vais essayer de faire en sorte d'obtenir le bon vid p id pour déclarer correctement le le la connexion usb il y aura la partie pins point c à modifier pour bien les broches pour les bons éléments et comme le fait remarquer aussi bbox le limit du display en direct je viendrai le rajouter ici pour l'instant je suis sur cette déclimaison parce que c'était petit à petit je cherche à voir ce que c'est c'est pas la partie expressif j'ai posé un peu des questions c'est pas forcément là où c'est le mieux défini les chips sont un peu des fois fantomatiques en termes de doc aussi et je n'oublie pas dans le board qu'il y a un micro il ya un hp il ya des néo pixels il ya un rotary encoder on peut ajouter pour que ce soit déjà embarqué dans le dans le firmware quand vous flasher un circuit python vous pouvez déjà faciliter la vie aux utilisateurs donc là ce que disait bbox c'est qu'on peut aussi avoir quelque chose qui permettrait d'avoir très directement l'initialisation de tout ce qu'il faut pour utiliser le petit écran qui est inclus mais tu sais pas que tu passes commande c'est j'avais déjà fait il ya longtemps un début de contribution ça n'avait pas abouti parce que le boulot était repassé par dessus enfin bref plein de plein de raisons pas toujours bonnes d'ailleurs mais bon peu importe là j'aimerais bien aller jusqu'au bout d'une contribue sur une carte l'idée c'est d'aller le plus loin possible j'essaierai de pas trop en mettre d'un coup je préfère faire vivre le truc parce que je sais que donc je vais rebasculer sur la doc si on va voilà le dernier lien dans la doc c'est comment rajouter une carte en fait à circuit python et clairement je pense que j'ai pas tout lui en fait donc j'ai peut-être raté les éléments ils expliquent là pour les broches il ya déjà pas mal d'explications de ce que vous pouvez rajouter de ce que vous pouvez faire pas faire tout ça et à la fin toc ils expliquent comment soumettre la poule request mais je suis intimement convaincu qu'il y a des règles de j'en sais rien de formatage du fichier de code sur des choses de ce genre là donc j'ai déjà fait une passe pour une poule request qui soit acceptable dans le circuit de python et j'essaierai de faire vivre d'essayer de faire vivre ça alors oui coucou l'illigo si vous voulez m'envoyer des cartes pour qu'on contribue à ces trucs là et en guise de remerciement ce sera avec plaisir mais je vais d'abord faire la chose ça me pose pas de souci je le fais pas pour ça c'est comme d'habitude mais c'est vrai que ouais si après ça fonctionne si l'illigo veut collaborer avec ça moi ce sera avec un immense plaisir une fois que j'aurai résolu les problèmes ce que je pense que là je suis juste au début du truc la partie ni de display je pense que je vais un petit peu en baver là mais parce que c'est l'idée c'est d'avoir vraiment des modules vous l'avez vu dans la couche qui en c à la base et de fournir directement au plus proche le maximum d'éléments donc on verra jusqu'où je vais et jusqu'où on peut aller jusqu'où il est souhaitable d'aller mais c'est vrai que voilà l'initialisation de l'écran et puis d'avoir les les bons hommages des bonnes broches ça aide évidemment et puis on fera des petits exemples à côté pour des petits guides éventuellement j'ai jamais fait de guide chez Adafruit encore je crois donc voilà 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 j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder aujourd'hui avec vous hop comme j'avais fait la faute au début maintenant qu'elle est bonne on le remet encore un petit coup n'hésitez pas à passer sur le le discord ce genre de projet que je viens de vous énoncer mais c'est parce qu'on en discutait avec bbox j'avais trouvé le firmware j'avais réussi à me battre un peu pour initialiser l'écran du coup lui il a rebondi dessus après il est allé le cran plus loin il a rajouté tout ce qui était rotary encoder led enfin il a fait pas mal de choses et voilà il est en train de dire pour les exemples je suis dessus entre deux ouais le truc c'est il reste le micro mais ça c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses à faire avec il faut savoir que cette carte est notamment livrée avec quelques infos bon on peut peut-être je vais voir si je retrouve la carte en question si je vous montre ça rapido déborder pour déborder n'est pas ça après il n'y a pas énorme d'infos il y a quand même ce repository avec pour une fois c'est pas toujours le cas pour toutes les cartes il ya quand même un assez bon descriptif voyez de de quelle quelle broche selon eux de le sp 32 est utilisé pour quelle fonctionnalité donc on a quand même pas mal d'indications et puis puis ma foi après quelques quelques petits détails il n'y a pas grand chose mais n'empêche avec ça on doit pouvoir faire quelque chose de propre c'est dommage que ce soit pas une initiative qu'ils aient également mais bon je trouve que par rapport à d'autres au moins on a quand même plus d'informations que sur certains autres fabricants que je ne nommerai pas et il y a dans la répertoire shell files il y a de quoi produire est ce qu'on va voir les deux c'est pas sûr voilà on a un premier modèle qui permet d'avoir le cash enfin le cash le boîtier qui au fond pour poser le boîtier dessus et puis ce qu'ils appellent le big shell qui permet d'avoir une station posée sur le bureau et puis vous pouvez faire des quelque chose de posé avec le rotary encoder et piloter des choses éventuellement donc ça peut être très très bien et donc bibox c'est ce que tu es en train de dire tu as à sur le discorde tu as mis alors attend c'est des fois vous dites des conneries sur discorde je peux pas me permettre de l'afficher à l'écran comme ça hop impression 3d pim pam poum je peux ouvrir tes photos on va les montrer comme ça les gens verront ce que ça donne le le modèle qu'on vient de on a fait toute une palanquée c'est cool voilà pour partager ça donc le modèle que on a ici voilà celui ci là vous aviez en gris ici bibox l'a imprimé vous voyez ça se clipse directement dessus avec l'accès au port usb là sur le côté c'est ce qui correspond au fait qu'il ya un petit haut parleur un micro je pense que là c'est le ce qu'on voit c'est aussi le bouton il ya accès au bouton pour appuyer dessus là je sais pas trop ce que c'est là sur ce côté là qu'est ce que j'ai sur la carte il ya le bouton reset d'un côté ah oui d'accord d'un côté il ya le bouton reset et de l'autre côté c'est le port grove merci bibox oui c'est tout à fait donc par contre faut qu'on faut finir un petit peu le le nettoyage de l'accès au port grove mais voilà ça permet voilà là c'est ce que vous voyez c'est le l'endroit où on peut mettre le micro le micro au parleur et puis ici c'est l'accès pour agir sur le bouton à reset voilà un petit découpage et ça marche donc voilà ce voilà je sais pas comment ça se fait avec bibox qu'on soit tombé sur cette carte et surtout qu'on y passe un peu plus de temps que d'habitude c'est je sais pas rien moi je pense que je l'ai pris en version comme je voulais montrer un c'est le petit côté hop blanc orange qui me fait penser à mon flipper 0 donc je trouvais ça cool et puis et puis on verra où tout ça nous emmène oui c'est toi évidemment voilà c'est cong du no sur non méfiez vous le lien que je vous ai donné pour le discorde de calme évidemment vous allez voir les choses qu'on montre dans l'émission vous allez être tenté cette inévitable on est des sales gosses et donc vous allez avoir envie de plein de choses heureusement ou malheureusement je ne sais pas je vais juste faire un petit check audio non parce que je suis en train de vous dire mais j'aimerais terminer il ya longtemps qu'on n'a pas fait qu'on finisse en switchant un petit raid sur une chaîne et où je vais pas chercher bien on maintient voilà tac on va faire ça je vous propose si vous êtes d'accord oui on a parlé récemment du badger 20 40 w mais on en reparlera parce que je pense que je vais évidemment craquer t'inquiète on va terminer l'émission avec un petit raid sur l'ami binogure dont j'ai parlé ce week-end avec des gens parce qu'on parlait de godot ça fait plaisir il entend que je ne l'ai pas croisé donc on va finir un petit raid si vous voulez moi je vais après je retourne et faire un petit truc pour le boulot là quand même et j'espère que vous allez passer une excellente journée et bbox qui nous dit que sur le badger 20 40 w c'est pareil il n'y a pas de port officiel t'inquiète pas si ce n'est pas déjà fait ça viendra et effectivement j'aime beaucoup le liligo mais le badger je l'aime encore plus donc c'est probable qu'on y passe plus de temps je vous invite à me suivre si vous le voulez bien pour aller faire un petit raid chez l'ami binogure et puis ah si oui c'est parti j'ai le petit compte à rebours et je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous à bientôt c'est parti 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 c'est parti